bonjour tout le monde aujourd'hui je vais changer le périscope des firebrangers qui s'installe donc ici et qui permet de conduire capot levé on voit au dessus du capot du coup et c'est un accessoire qui est installé sur les véhicules en angleterre je ne sais pas trop trop pourquoi mais c'est de série donc on va le mettre à cause du yellow summery je ne sais pas donc non avant qu'on inonde en commentaire des questions pour savoir si c'est bel et bien un périscope non il ne s'agit pas d'un périscope il s'agit du tuyau d'admission d'air entre le filtre à air et le collecteur d'admission qui comme vous pouvez voir ici a été rafistolé par le passé mais même de toute là il s'est complètement déchiré il est ouvert ça m'a rangé pour glisser la canule du nettoyant frein d'envoyer un petit peu là dedans quand j'essaie de voir s'il démarrait mal mais maintenant qu'il démarre bien enfin qu'il tourne bien il démarre pas encore bien parce que bon il faut suivre un peu je peux pas tout résumer à chaque fois donc maintenant je vais lui installer ça j'ai commandé cette pièce sur ebay vient d'angleterre j'espère que c'est la bonne elle est vraiment très moche hier j'ai essayé de voir un peu si je pouvais enlever ce côté blanchâtre bon ça a l'air de partir je sais pas pourquoi ça fait ça c'est très vilain je vais essayer d'enlever ça d'abord avant de l'installer et là je ne devrais pas galérer pour une fois je ne peux pas parler trop vite mais ça devrait être assez simple quand même douille de 10 ici on pourrait même utiliser un tournevis cruciforme mais des fois c'est la galère quand c'est un peu grippé ou ou ça résiste un peu on sait que ça serait peut-être un petit peu rouillé quand même bon on va pas parler trop vite je vais aller chercher un coup de dégrippe ici ici ça va bien se passer mais celui-ci effectivement il a l'air bien rouillé allez on commence à samuser voilà on va laisser agir un petit peu et on va voir si on peut nettoyer cette pièce je vais tester avec mon nettoyant moteur que j'ai utilisé pour nettoyer tout l'intérieur là et je sais pas du tout puis ça va être efficace sur ce genre de substances mais ça serait bien qu'il soit un peu plus noir que que blanchâtre on dirait qu'a été roulé dans la farine chelou après je lui mettrai mon intérieur pour pire bon c'est pas grave c'est purement esthétique après voilà quand il sera nettoyé je lui mettrai un coup de pneus mon rénovateur pneu en espérant qu'il est une gueule d'enfer après ça bon c'est quand même un peu sale c'est bizarre les experts en moulage de caoutchouc pourront certainement me dire ce que c'est ça part pas super bien en plus et ça marque vachement bien les empreintes sur une scène du crime je suis mal barré ça c'était avant que je mette les gars l'autre jour à moins que ce soit les traces du gars qui a emballé la pièce ou de la dame qui a emballé la pièce on dirait que presque rien que de le remanipuler ça le refait blanchir trop chelou pas uniforme je sais pas non pas trop mais ouais c'est ça part un peu comme une cire ou quoi chelou de waz peut-être tout simplement une cire de démoulage bon je peux pas non plus faire une fixette là dessus j'en fais déjà trop je viens de faire un mini test là aussi le nettoyant frein semble dissoudre tout ça mais faut l'essuyer sinon ça dès qu'il s'évapore lui ça redépose le ce dépôt blanchâtre il va falloir que j'aille chercher une pince pour défaire ça non Netflix ça, c'est pas black c'est pas narré oh Voilà, elle a l'air bien fixée là-haut Ok, bien sûr, on récupère ça Ça va, on ne jette pas tôt, ça peut servir Ça prend 7 tonnes que j'ai plein de trucs qui traînent Bien sûr, ça peut servir, on regarde On va pas oublier le colis Ça serait dommage C'est le colis qui est écrit Je vais redonner un peu de moi, là C'est là On va pas oublier le colis Il y a aussi Il y a vraiment Il y a vraiment Il y a vraiment alors est-ce qu'il avait une rotation particulière un sens où il restait un peu plus bon ça joue pas ça joue pas ah non attendez il est un petit peu plus long celui là si je l'aimais pile côté à côté il est un peu plus long ah du coup ça ça se comprise un petit peu là mais bon c'est pas grave ça s'installe quand même sans difficulté même si c'est un peu moins joli entre guillemets non je peux pas faire autrement je peux pas en couper un bout parce que c'est là que s'installe les colliers putain mais je le dévisse à fond toi c'est d'ailleurs ça va pas être mes colliers préférés je vais mettre un peu derrière que ça reste bien accessible et que ce soit relativement discret le mec il essaie de faire un truc estastique sur la moteur et l'écoute ça on est en buté en bas il est pas il est pas pile poil comme il faut le dire ah non bon en fait ça va aller parfaitement fait juste mal posé il y a quand même un chouïa plus long c'est pas le genre de pièce qu'il a allé bien loin depuis directement lui mettre du rénovateur pneu pneu et caoutchouc c'est en pourcent écologique ça ça partagère la pièce des premières chauffe bon ce genre de truc savait de toute façon pas trop mal quoique ça finit par scapuler c'est plus pour le look voilà je le laisse dessus j'assurerai l'excédent plus tard tant qu'à faire je vais faire cette durée tout c'est que ce qui reste voilà en fait c'est la nettoie en même temps là je l'avais pas particulièrement nettoyer quand je faisais le moteur je suis concentré plus sur tout le reste là par contre ça va peut-être vraiment lui faire du bien fort probable que ça devrait j'ai une celle-là pareil je vais laisser les nager j'ai celle-là au fond aussi oh puis il y a celle-ci aussi c'est de là je vais les nettoyer un petit coup avec le moteur et la microfibre et ensuite je leur mettra aussi un petit peu de protecteur va commencer à avoir une bonne gueule pour son âge voilà histoire de bon on voit pas grand chose là je me suis pas fait chier j'en ai mis sur le gant carrément j'ai suivi toute la longueur de la durée c'est plus simple que de le faire avec un chiffon ou un applicateur ça je suis allé jusqu'en bas ça leur fait pas de mal et lui je viens d'essuyer avec un chiffon sec un peu le surplus qu'il y avait voilà le rendu que c'est pas gras juste mieux que neuf parce que c'était pas beau neuf bon bah pour une fois ça se passe bien ça fait pas de mal de toute façon ça il fallait le faire ça je sais pas si ça passe au contrôle technique ou si c'est problématique moi je pense que c'est pas terrible donc au moins c'est remplacé c'était à faire et c'était facile et j'ai pas galéré incroyable j'ai rien cassé tout est bon ça fonctionne en tout cas c'est en faisant qu'on fait je vous dis à bientôt dans la suite certainement moins facile ou même si c'est aussi facile ça sera certainement plus long là c'était vraiment un petit truc sympa et agréable à faire allez à bientôt la grosse du fond là où c'est qu'il faut que je fasse à chaque fois je vais en découvrir une nouvelle ou celle du fond là bas c'est voilà bon bah je vais tout les faire au fur et à mesure à la fin sera trop trop beau